Musique J'observe un petit peu le pôle féminin de pré-formation à Saint-Joseph. J'en regarde un petit peu, j'ai fait quelques journées orange aussi pour voir un petit peu. Je pense qu'il faut s'y mettre, il faut s'y mettre à travailler, 14, 15, 16, 17 ans. Parce qu'ensuite, à 18 ans, il faut être en capacité de jouer soit en D2, soit en D1. Pour l'instant, il y a encore tout ce côté formation qui n'est pas chez les filles, mais même en France. On commence à avoir des pôles. Les centres de formation, comme le championnat n'est pas encore professionnel, il n'y a aucune obligation à avoir un centre de formation. Dès lors qu'il va le passer professionnel, comme l'Angleterre, l'Italie ou l'Espagne, il va falloir mettre en place un centre de formation pour répondre aux exigences. Dès qu'on a un championnat U17 nationaux qu'on n'a pas encore, on a un championnat U19 nationaux, on a l'AD2 qui va se mettre en place l'AD3 à partir de l'année prochaine. Ça va devenir plus structuré et on va justement pouvoir développer des talents à chaque étage. On s'inspire un petit peu de ce qui se fait chez les garçons et on va essayer de ne pas commettre les erreurs des garçons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada